Ce soir, la Fondation de la mode de Montréal nous invite au Palais des congrès pour célébrer sa 29e soirée bénéfice. Un événement qui a pour mission d'aider la relève à prendre sa place dans l'industrie de la mode. Et ce soir, pour cette édition, c'est la grande designeuse Marie-Saint-Pierre qui est invitée d'honneur. Pourquoi organiser des soirées comme celle-ci? Parce que c'est quand même la 29e édition, donc ça a fonctionné. Il y a 29 ans, l'ambition que nous avions, c'était de dire que Montréal, ça doit devenir une ville internationale de mode. Et pour cela, ça passe par le niveau d'éducation de nos jeunes. Il faut développer la relève. Ça fait que c'est ça qu'on a mis en place, cette fondation-là, qui recueille des fonds à chaque année. Et bon an, mal an, on distribue au-delà de 100 000 $ à des jeunes. Et là, on parle de la relève, on va la voir à l'oeuvre ce soir. Ce soir, c'est le défilé définissant en dessin de mode de Collège La Salle. C'est eux qui vont présenter une capsule de leur défilé qu'ils ont présenté au grand public. Ça implique ce soir pour cette belle soirée pour la relève de la mode. Pourquoi c'est important pour toi? Ce soir, je suis ici parce que j'aime voir les nouveaux créateurs, mais aussi parce que ce soir, on rend hommage à Marie-Saint-Pierre, notre plus grande. C'est une femme que j'admire beaucoup, dont je suis le travail depuis longtemps, longtemps. J'ai même défilé pour elle dans les années 80. Alors, j'ai toujours été très, très fière d'elle et je suis très fière qu'on lui rende hommage ce soir. Qu'est-ce que ça fait d'être invitée d'honneur à une soirée comme celle-ci? Évidemment, c'est très agréable, mais j'espère qu'au-delà de l'égo qui est flatté, ça donne aux étudiants qui présentent ce soir l'espoir, le courage, parce que ça en prend quand on est dans ce domaine-là, de continuer de persévérer. Pourquoi justement la relève, c'est important pour vous de les encourager? Parce que tout passe par ça, tout passe par la suite. Surtout dans l'industrie de la mode, l'industrie du luxe, ce qui est important, c'est de créer des infrastructures qui vont permettre à d'autres d'avancer plus loin. Pourquoi c'est important, vous pensez, l'industrie de la mode pour Montréal? Au-delà de la mode, du vêtement, c'est vraiment quelque chose d'identitaire. C'est ce qui nous rejoint. La mode, c'est le design et le design, il est partout. Il faut arrêter de penser que la beauté, c'est quelque chose de superficiel, mais il faut voir la beauté comme quelque chose qui s'inscrit dans l'aménagement, dans l'urbanisme, dans l'architecture, dans le développement de nos parcs, dans la fabrication des autobus. Le design est partout. En termes de formation ici à Montréal, dans la mode, croyez-vous qu'il y en a assez? Écoutez, beaucoup, parce que Montréal est quand même, il faut savoir qu'on est une des plus grandes plateformes en Amérique du Nord, où est-ce qu'on a la formation qui est offerte au niveau collégial, au niveau universitaire. Par année, on sort quand même 400, 500 jeunes qui arrivent sur nos marchés du travail et qui cherchent un emploi. On ne peut pas absorber tout ça nécessairement, donc on va aller chercher les meilleurs. Et pour aller chercher les meilleurs, il faut être capable aussi d'aller les chercher, mais de les amener ailleurs, soit compléter leur formation dans certains cas pour aller chercher des maîtrises à l'étranger. Aujourd'hui, avec la globalisation des marchés, c'est l'avantage qu'on peut avoir. Pourquoi ça a été important pour vous de vous impliquer auprès de la relève et encore aujourd'hui? Je pense que plus on avance, plus ils doivent être formés, avoir des outils. À mon avis, il fallait qu'ils soient au moins collèges, plus idéalement un bac, puis si possible, maîtriser le docteur. Pourquoi vous vous impliquez dans le domaine de la mode? Parce que la mode est une industrie importante pour Montréal et le centre-ville dont je suis plus particulièrement impliqué, on retrouve beaucoup de magasins liés à la mode. Alors c'est important pour les Montréalais, c'est important pour Montréal. Pourquoi pour vous c'est important de venir encourager une soirée comme celle-ci pour la relève? Il y a deux ans, mon père, Frank, a été honoré. On a fait un gros défilé de mode, on a essayé de bien supporter la fondation. On trouve que c'est très, très important de pouvoir continuer à supporter les nouveaux joueurs, les étudiants. Effectivement, c'est la relève qui est importante dans notre secteur. Que pensez-vous qui est le principal défi pour la relève d'aujourd'hui? Bien, c'est de trouver vraiment le financement nécessaire. C'est-à-dire que, vous savez, en Europe, aux États-Unis, derrière tous les grands créateurs, il y a des groupes financiers importants qui viennent vraiment solidifier tout ça. Parce que la créativité, on l'a, mais ce qui manque très souvent, c'est vraiment le modèle d'affaires qui n'est pas là derrière. Je trouve que les gens d'affaires, les hommes comme les femmes, sont encore trop réticents à s'investir dans la mode et à venir encourager nos designers qui ont tellement de talents.